bonjour les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo la toute première de l'année donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année à tous une très bonne année très bonne santé surtout puisque l'un va pas sans l'autre et en espérant que cette année 2021 sera beaucoup moins heureuse que celle de 2021 je tenez vraiment à vous remercier tous ces messages que vous envoyez que ça soit sur les réseaux sur youtube partout donc franchement un grand grand merci parce que ça fait vraiment chaud au coeur j'ai pas toujours le temps de répondre à tous j'espère que vous m'en excuserez mais voilà j'essaye d'être au maximum présent pour vous répondre vous faire une petite parenthèse sur l'année 2021 où je suis en train de monter un local de formation parce que suite à beaucoup beaucoup de demandes je suis en train de finaliser un local de formation pour pouvoir vous accueillir donc je vous en dirai beaucoup plus dès que j'aurai à tous les éléments je ne veux pas trop dévoiler pour l'instant parce qu'il y a pas mal de petites surprises mais voilà je suis à votre écoute et voilà on va essayer de faire des trucs sympas aujourd'hui dans cette première vidéo je voulais vous parler d'une spécialité qui bat son plein en ce moment disons la galette des rois donc la galette des rois aujourd'hui je vous fais une galette des rois en feuilletage inversé donc pour ceux qui savent pas encore ce que c'est du feuilletage inversé je vais leur expliquer tout en pas à pas et puis voilà on va essayer de faire un truc sympa tous ensemble et puis j'attendrai vos retours et puis j'espère que cette vidéo vous plaira et je n'oublie pas pour certains parce qu'il y en a qui doivent y penser sur les réseaux je n'oublie pas la vidéo du stollen qui sera l'objet d'une prochaine vidéo mais promis je la fais c'est vrai que je m'en excuse avec les faits ça a été un petit peu compliqué vous imaginez bien on va pas trop tarder allez c'est parti générique donc là on va faire ce qu'on appelle le beurre manier donc en fait c'est un beurre où on ajoute de la farine les amis là j'ai mis le beurre donc là on a 260 g de beurre et 100 g de farine avec la feuille et là on va faire un mélange homogène petite vitesse pas à peine de la vitesse moyenne quoi on va éviter de faire tout rouler c'est assez rapide logiquement bon bah dès que c'est un petit peu plus homogène on revient à de suite les amis bon bah là vous pouvez voir ça commence à bien être homogène voilà je dirais que c'est un petit peu pour vraiment casser tous les morceaux de beurre qui pourra rester voilà ce qu'on va faire je vais le sortir puis à former une belle boule je vous montre à de suite les amis le beurre voyez les bien homogène on voit plus morceaux de beurre enfin du moins il est bien mélangé c'est une consistance normal c'est pas donc j'avais mis le beurre froid j'avais pas mis le beurre chaud il sortait du frigo donc en fait là le but ça va être de l'étaler je vais vous donner les mesures mais c'est de l'étaler le plus propre donc voilà là j'ai étalé avec le rouleau j'ai à j'avais ensaché le j'ai ensaché le beurre dans dans une feuille silicone donc après je suis parti sur 30 cm sur 18 là une fois que vous avez étalé proprement le beurre manier on va le mettre au réfrigérateur pour l'histoire de l'avoir bien dur pour travailler donc voilà on va le placer minimum une heure on va faire là maintenant on va faire la pâte et la pâte pareil on va les laisser à peu près une heure aussi les deux une heure c'est le minimum avant d'utiliser donc là je vais préparer les ingrédients pour la pétrie de la pâte feuilletée et là je vais mettre ça au réfrigérateur allez à de suite alors pour la détrempe on va avoir besoin de 300 g de farine de tradition ou alors si vous n'avez pas de la farine de tradition de la type 65 ou de la type 55 l'idéal c'est d'avoir une farine qui soit pas trop forte voilà on cherche pas à donner de la force à notre patron ensuite on va avoir 10 g de sel du sel fin là on a 130 ml d'eau avec 1 g de vinaigre vinaigre blanc en fait il va servir à maintenir votre pâte sans oxydation voilà parce que des fois on peut la laisser deux trois jours au frigo et je pense à remarquer le feuilletage il finit par pigmenter légèrement là en fait le vinaigre il va éviter toute cette pigmentation et du coup ça va avoir vous allez avoir une pâte qui reste bien être bien planche donc là 130 grammes 130 millilitres d'eau avec un gramme de vinaigre blanc et là on va avoir besoin de 40 g de beurre donc moi je suis resté sur mon beurre de tourage après là pendant la pâte on peut mettre du bord donc là on va tout mettre dans notre cuve de batteur et on va mettre le crochet et je reviens vers vous dès que j'aurai tout mis en place à de celui là on retrouve tous les ingrédients que je vous ai dit auparavant donc la farine l'eau le sel le vinaigre et le beurre donc là on va mettre en petite vitesse voilà ça sert à rien alors pour tout ce qui est à pâte feuilletée l'idéal c'est vraiment de faire un simple mélange ce qu'on appelle nous un phrase âge ça doit pas dépasser cinq minutes on va dire il faut surtout pas donner de la force on n'est pas du tout sur une pâte à croissant on cherche pas à faire du réseau là on veut vraiment mélanger simplement les éléments sans donner de corps ce qu'on appelle nous donner du corps c'est à dire vraiment de la force et tirer les glutens pour qu'ils donnent de la force donc là on va laisser bien mélanger bon après voilà suivant les farines ça sera plus ou moins de liquide là moi je suis parti sur mes 130 millilitres mais il suffit que je les un petit peu dure ou quoi ça c'est vraiment à vous de juger si on a une pâte vraiment trop ferme c'est que vous avez une farine qui boit beaucoup d'eau et à ce moment là faut adapter légèrement l'hydratation donc là ça commence à se mélanger c'est toujours plus difficile sur les petites quantités vous imaginez que moi quand je fais des des tournées de galettes je suis sur dix fois plus que ça quoi donc c'est toujours plus facile à faire des grosses quantités que les petites quantités ah oui et là je rajouter à quelques gouttes d'eau parce qu'en l'occurrence manque pas grand chose mais il manque un petit peu quoi donc je vais chercher un peu d'eau là on va rajouter quelques gouttes d'eau il faut pas grand chose attention ne pas mettre trop et j'ai mis quelques gouttes des fois ça suffit surtout ça une petite quantité comme ça je pense qu'on devrait pas être mal j'augmenter à peine un petit peu là j'augmenter à peine un petit peu ma vitesse je pense que je vais finir à la main des fois ça va plus vite de finir à la main voilà on a sorti notre pâte je vais l'homogénéiser je vais former vous voyez un petit bâtard comme ça donc là on va le je vais le filmer au réfrigérateur pendant une heure pendant que pendant que ça ça se repose on va faire la crème d'amandes voilà donc là on va laisser reposer ça tranquillement pendant une heure avec le beurre mani allez à de suite allez les amis c'est maintenant parti pour la crème d'amandes enfin du tout moins la crème frangipane donc crème frangipane ça veut dire une crème d'amandes dans lequel on aura mis de la crème pâtissière moi j'en mets à peu près 18% voilà vraiment garder ce goût d'amandes donc ici on a 80 g d'amandes d'amandes poudre avec là vous pouvez voir de la poudre à crème à chaud donc c'est soit de la maïzena donc là il y en a 10 g de façon je vous mettrai toutes les proportions sous la recette sous la vidéo pardon donc là on a 80 g d'amandes 10 g de maïzena là on a 65 g de sucre glace là on a 40 g d'oeuf d'oeuf entier là j'ai fait à donc peut-être je leur passe un peu au micro ondes mais à 65 grammes de beurre qu'on va ramollir mais qu'on veut pas fondre fondu non plus là on aura fait une crème pâtissière au préalable il nous en faut 45 g donc là les proportions que je vous donne c'est vraiment la proportion pour faire une galette de 22 cm de diamètre donc là c'est vraiment là en fait une fois tous les éléments mis dans le batteur 300 grammes de crème d'amandes enfin de crème frangipane et là on a 5 g de rhum donc voilà c'est fort à multiplier la recette par le nombre de galettes que vous voulez faire là c'est vraiment pour faire une galette donc là on va faire en fait on va commencer par mettre le beurre plus notre sucre donc on va mettre le beurre le beurre et le sucre pour bien homégeniser l'important c'est de pas trop monter l'appareil parce qu'on veut pas que ça gonfle au four donc on va commencer par le beurre le sucre une fois que ça sera bien homogène on va mettre tout ce qui est poudreux donc la poudre d'amandes et notre maïzena et en après en suivant on mettra notre oeuf et après le rhum et bien sûr la crème pâtissière pour finir donc c'est parti je vais lancer le batteur allez donc là à l'aide de la feuille on va mettre en marche on a mis le sucre glace et le beurre que j'ai repassé un petit peu au micro ondes pour le faire ramollir donc je travaille toujours à la feuille pour la crème d'amandre je préfère pour tout ce qui est pâteux comme ça donc là c'est pareil on a encore sur les petites quantités car je vais devoir je pense passer la maryse normal donc voilà notre mélange sucre glace puis beurre a été bien homogène j'ai bien passé la maryse là j'ai rajouté tout ce qui est poudreux donc qu'est ce qu'on appelle les poudreux la poudre d'amandes et bien sûr la maïse est là pareil on va mélanger tout doucement on cherche pas à faire à monter l'appareil donc le plus petit possible il faut que ça soit homogène mais on veut surtout pas faire gonfler l'appareil parce qu'en fait si vous faites gonfler l'appareil il y aura trop de en fait il va il va éclater votre galette à la cuisson donc le but c'est vraiment d'avoir une crème d'amandes le moins gonflé possible donc on parle qu'on travaille tout en première vitesse voilà donc là on voit que les éléments sont pas trop mal c'est un coup de maryse là surtout n'hésitez pas tout le temps tout le temps pour éviter d'avoir des morceaux qui traîneraient donc je suis vraiment désolé pour la vidéo je sais pas si je l'ai dit plus tôt mais c'est vrai que j'ai perdu mon trépied pas du moins je sais pas où j'ai mis donc là je vous fais une vidéo à main levée donc je vais essayer de faire au mieux et j'en suis vraiment désolé voilà on voit que c'est bien homogène moi tous les éléments sont bien mélangés ensemble donc là on va rajouter l'oeuf tout doucement pareil donc là on n'est que sur une galette mais quand on est sur plusieurs galettes en fait en pareil on fait tomber tout doucement l'oeuf alors l'idéal c'est quand même de sortir tous les éléments d'avoir tous les éléments la même à la même température parce que c'est des fois ce qui peut arriver peut-être ça va nous arriver là c'est que la crème d'amandes tranche c'est à dire que le beurre fige et du coup on a des petits des petits morceaux donc ça après on est obligé de rechauffer un petit peu au chalumeau en fait c'est le fait que de mettre la crème pâtissière l'oeuf enfin que les produits froids sur le beurre et du coup vraiment l'idéal c'est d'avoir tout à la même température donc si vous avez la possibilité de sortir tout la veille n'hésitez pas comme ça serait pas embêté donc là je vais redonner un petit coup de maryse encore et parce que ça reste crochet alors c'est pareil la crème d'amandes frangipane peut se congeler parfaitement vous pouvez très bien prévoir je dirais une quantité pour faire trois quatre galettes et puis congeler congeler votre crème pour les prochaines ça vous évite de refaire à chaque fois quoi mais ça se congèle très 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 bien voilà donc là on voit quand même que les bien crémeuse voilà donc là on va mettre la crème pâtissière plus le rhum et puis notre donc voilà on a mis la crème pâtissière plus le rhum on va mélanger alors c'est souvent là que ça tranche parce que la crème pâtissière en plus là je la sois du frigo je l'avais fait un petit peu en avance ça a tendance à à faire tranger le beurre alors rien de grave on peut très bien à réchauffer légèrement la crème alors souvent c'est ce qui se passe si vous faites de la crème d'avance et que vous la mettez au frigo n'hésitez pas pareil à vous la sortir la veille pour qu'elle reprenne la température tranquille et sinon la faire chauffer un petit peu au micro ondes avant de la faire battre faire attention de refaire de la soupe là on vous voyez là on est vraiment sur quelque chose de crémeux donc tout est là elle n'a pas elle n'a pas tranché donc là ça sert à rien de ne vouloir plus là elle est parfaite elle est soyeuse et tout nous on va arrêter voilà donc là on a 300 grammes de crème donc ces 300 grammes de crème vont nous servir à faire un insert pour une galette de 22 cm de diamètre donc je vous reprends dès que je leur ai débarrassé à de suite allez les amis on est sur la suite là de la de la frangipane donc là j'ai pris une feuille une feuille silicone sur laquelle je vais à j'ai mis à un cercle de 18 donc un cercle de 18 cm dès lors où je vous faites une galette de 22 cm de diamètre il vous faudra automatiquement l'insert de crème d'amande qui soit à 18 cm c'est à dire 4 cm à peu près en dehors de de la pâte donc là en fait on va mettre la totalité de la crème d'amande qu'on a fait donc ici on va mettre la totalité dedans et on va bien là bien la lycée en fait moi je fais tous mes inserts en avance que je congèle après comme ça je mets à je fais un montage propre et à tout est à rationaliser c'est à dire que toutes les galettes sont pareilles elles ont toutes la même chose donc là je vais je vous reprends quand j'aurais fini de de mettre la crème dans le cercle à de suite donc voilà les 300 grammes de crème donc en fait je vais étaler à bas à l'aide de ma petite palette fabrication maison c'est là vous la trouverez pas dans le commerce mais c'est bien pratique donc on va bien alors là c'est pas évident en tenant le téléphone je vais essayer quand même voyez elle est bien crémeuse vous pouvez voir bien bien crémeuse je vous rappelle 300 grammes de crème on est sur 300 grammes de crème une trojipane pour une galette de 22 de toute façon tout tout sera marqué dans la dans le descriptif de la vidéo donc on essaye vraiment de d'être le plus propre au niveau c'est ça comptera après pour le montage mais désolé pour je disais alors j'ai pas mon trépied voilà donc pas de pertes et là ce qui est important aussi bien sûr c'est de mettre la fève donc ici on est dans le pays du rugby on va mettre un petit ballon de rugby donc on le met pas bien sûr mais pas au milieu ce qu'on va couper donc on le met à peu près là je l'enfonce voilà et là on peut retirer le cercle c'est pas nécessaire de le garder voilà donc on se retrouve avec un palais de crème d'amandes mais qui vraiment pile poil la taille pour un fond de 22 donc ça on va le mettre au congélateur donc c'est vrai que l'idéal ce serait même de le faire la veille comme ça vous avez vraiment votre palais bien bien congelé pour travailler le lendemain maintenant on va passer à l'étape suivante c'est-à-dire au tourage de la pâte et ça on va le mettre au congélateur allez c'est parti donc là on retrouve notre tord manier donc il a bien refroidi là ça fait une heure là on a notre pâte qui s'est bien détendu et elle se travaille facilement on va essayer de la mettre le plus possible carré et en fait le but du feuilletage inversé c'est que l'habitude on met le beurre dans la pâte là c'est le contraire on va mettre la pâte dans le beurre c'est pour ça aussi qu'on a mis de la farine dans le beurre pour qu'il ait un petit peu plus de maïa c'est un petit peu plus de maïa qui est moins collant donc donc on va faire manier voilà on va mettre notre pâte en fait c'est vraiment le même principe que les croissants si vous avez déjà vu mes vidéos sauf que là on fait tout le contraire on met vraiment la pâte à l'intérieur donc là j'étais sur un beurre manier de 30 cm par 19 et là notre pâte du coup on est sur du 13 à peu près 13 sur 19 bien sûr on va dire donc là on vient en chassez notre pâte voilà vous voyez c'est nickel et là on va effectuer trois tours doubles alors bien sûr pas d'un seul coup on va commencer par faire un tour double une fois qu'on aura fait notre tour double on va laisser au réfrigérateur une heure on va en faire un deuxième au bout d'une heure là après il y a deux choix le choix soit de dire bon bah je le laisse jusqu'à demain et demain je referai un tour double je laisserai une heure de plus et je l'étale ce qui fait que vous pouvez le faire la veille ou soit il faudra acheter de toute manière il faut laisser tout le temps une heure entre chaque tour voilà donc là pour ceux qui connaissent ma vidéo on reprend le même système alors on n'hésite pas quand même à mettre un petit peu plus de farine au premier tour c'est bien sûr on est sur du beurre alors si vraiment vraiment ça collait et que vous ayez des difficultés à à faire n'hésitez pas à passer au réfrigérateur autant que nécessaire donc là vous voyez ça se fait tout seul sans forcer on essaye d'être régulier bien sûr éviter de donner des à-coups trop fort on va pas écraser les tours 55 cm c'est bien donc là on est à peu près à 55 cm de long donc là on passe bien la brosse pour enlever le résidu de farine donc là hop on repère le milieu en repliant les deux parties comme ça tac là on vient positionner la première partie sur le trait qu'on a marqué hop on enlève la farine là idem on vient rejoindre l'autre beurre là on vient mettre un petit coup de rouleau au milieu donc là on a notre premier tour double on fait attention de bien le protéger dans un plastique dans un film alimentaire que ça ne coûte pas au frigo et là on va le laisser une heure reposer et on refera un tour double et après on prendra soit le choix de le laisser au frigo jusqu'au lendemain et de refaire un tour double de toute manière à chaque fois que vous faites du feuilletage que vous voulez le laisser au frigo pour le faire le finir le lendemain surtout laissez-vous toujours un tour que ça soit sur 5 tours simples, 6 tours simples voilà si par exemple vous êtes sur 6 tours simples vous le mettez au frigo à 5 tours simples et le lendemain vous le remettrez un tour alors pourquoi vous allez me demander pour justement lui redonner un petit peu de force parce qu'au frigo enfin au réfrigérateur il va se détendre et là le fait de redonner un tour ça va lui redonner un petit peu de corps et on n'aura pas quelque chose de très mou et très... voilà une pâte qui se distante trop donc là vous voyez on ne lui a pas donné trop de force et tout ça s'est fait vraiment facilement dès lors on respecte le froid il n'y a aucun souci donc là au réfrigérateur et on refera dans une heure le deuxième tour allez les amis là ça fait une heure donc la pâte est bien froide on va attaquer notre deuxième tour donc là il faudra peut-être un petit peu moins fariner c'est pas forcément nécessaire donc là pareil je commence toujours en faisant légèrement mes vagues vous voyez à chaque fois on voit le côté après je remets mon rouleau sur les pas sur le creux mais sur le dessus ce qui fait que ça va allonger vous voyez déjà sans forcer toujours en ayant soin d'avoir quelque chose de bien bien carré on le dit dans le métier quelque chose de propre on va mettre un petit peu de farine en dessous il ne faut pas trop forcer en farine c'était juste sur le premier tour le premier tour est toujours un petit peu plus collant mais après les autres tours généralement on colle beaucoup moins donc là pareil je pense qu'on va partir sur du 55 cm ça sert à rien de faire une feuille à cigarette c'est vraiment pas le but on veut vraiment quelque chose de régulier alors on peut utiliser les cales ceux qui connaissent ma vidéo décroissant moi je le sens à la main donc j'ai l'habitude mais si vous voulez vraiment vous sécuriser dans la ah vous voyez moi je le sens en passant mes mains comme ça c'est un peu la technique on sent un peu l'épaisseur ça c'est une question d'habitude alors l'avantage du feuilletage inversé parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure en fait c'est une pâte qui rétracte beaucoup moins au four et c'est un feuilletage qui en fait a pas besoin de beaucoup de repos pour aller au four par rapport à un feuilletage classique donc là je suis à 50 alors tout à l'heure je pense que je me suis trompé j'ai dit tout à l'heure qu'on était à 53 veuillez m'excuser je pense qu'on était à 63 je m'en rends compte maintenant et en plus je trouvais ça un peu bizarre non on était à 63 donc voilà on a démarré tout à l'heure sur le premier tour à 30 non pas à 30 à 19 et de 19 on est passé à peu près 60 généralement c'est ça c'est 3 fois donc là on va refaire un tour double pareil là on va chercher le milieu voilà et là même technique on change rien du tout donc là à la fin une fois qu'on aura fini nos 3 tours doubles on sera sur 129 feuillets à peu près donc attention j'entends beaucoup de personnes qui disent un tour double égale un tour et demi donc si je fais 2 tours doubles je fais 3 tours simples c'est pas totalement faux enfin c'est vraiment faux totalement faux c'est pas du tout du tout ça j'en avais déjà discuté sur un autre poste il faudrait que je fasse un tableau mais ça n'a rien à voir là on va être sur 129 feuillets bien régulier voilà donc là on est reparti pour une heure et là on va recommencer la même opération donc bon celle-ci je vais vous la passer parce que vous avez bien compris maintenant comment il fallait faire donc là on va refaire dans une heure on va faire un tour double on va relaisser une heure et après on pourra étaler donc je vous retrouve pour l'étalage final à tout et après on va